La maison Pierrotaisan, née en 87, Valais-les-Adults a toujours été un pays d'élevage, toutes les bêtes étaient vendues sur pied. J'ai essayé de transformer ces bêtes. En 89, j'ai retrouvé le Port Basque au salon de la culture. L'histoire a démarré là. On a fait la première association d'éleveurs de Port Basque avec une dizaine de voisins ici, pour essayer de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est 80 éleveurs, on a eu une AOP, on est 25 producteurs fermiers, 5 salaisonniers. C'est vrai que c'est une filière qui vit et qui aujourd'hui bouge et qui a permis de s'asseoir, d'avoir un produit bien typé dans la vallée. C'est vrai qu'on a la chance de faire plusieurs métiers. On peut faire plusieurs métiers dans la même journée. C'est vrai que le métier est différent et beaucoup de plaisir et tout ça pour mener un produit de la fourche à la fourchette. Aujourd'hui, c'est vrai que personnellement, je me régale. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des clients qui nous suivent, qui nous adorent. C'est vrai. Et j'espère qu'un jour, on pourra les remercier, parce que pour nous, c'est important. Du jour au lendemain, on a mis la vente en ligne pour la fraîche. Et grâce aux réponses, aux retours qu'on a eu de nos clients, on a pu libérer les bêtes qui étaient chez les éleveurs. Puisqu'aujourd'hui, on a 89 heures. Toutes les semaines, on est obligé de sortir ces bêtes. Aujourd'hui, la maison, on a 10 boutiques propres. On fait 62% en banque directe. Le site internet qui a pris un poste important, qui est devenu la troisième boutique de la maison. On travaille avec des partenaires. Des partenaires, c'est des bouchers, des charcutiers qui travaillent nos produits, qui commercialisent nos produits. Et on fait également 20% à l'export avec 24 pays. Le fer de l'ence, pour nous, c'est le Quintois, c'est le port basque. C'est la salaison entre le jambon et les saucissons, qui représente quand même presque 62% du chiffre. Avec l'avant directe, il y a également beaucoup de buffets, puisqu'on a la chance d'être présents dans beaucoup de manifestations qui nous ont permis d'être, pour se faire connaître, aussi bien avec un peu l'autre, aujourd'hui, 30 ans. C'était hier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...